Hello à tous, c'est Julia, hashtag princesse du voyage, je suis à Toulouse et oui ça m'arrive d'être en ville aussi et d'être en tenue de ville aussi. Je ne te cache pas que je préfère être en nature. Bon, j'avais envie de te faire une vidéo sur c'est quoi ces conneries de coaching. Ouais parce qu'en fait tu peux te dire comme moi je me suis dit il y a 5 ans quand je suis rentrée de Thaïlande j'étais donc diplômée professeur de yoga en Thaïlande et j'avais arrêté l'architecture. Et quand je suis rentrée de Thaïlande je me suis dit ouais en fait tous ces livres sur le développement personnel toutes ces personnes qui te disent que tu peux changer de vie, quand je suis rentrée, mais c'est vrai, je me suis dit non en fait c'est des conneries. Et je l'ai dit, je l'ai dit moi en fait tout ça, changer de vie et tout c'est vraiment des conneries. Donc en rentrant j'ai même ré-recréé une auto-entreprise dans l'architecture en me disant de toute manière Julia tu peux pas changer de vie, de toute manière vivre du yoga c'est pas possible. Donc c'est ce que je me suis dit. Donc peut-être pour toi en ce moment t'es en train de te dire que avoir une coach, prendre une coach c'est des conneries. Et ouais, voilà. Donc pour t'expliquer, et donc ce qui est intéressant c'est qu'au moment où je me suis dit que c'était juste impossible, j'ai même recréé mon auto-entreprise en tant qu'architecte. J'ai dit ok je vais faire des cours de yoga en plus le soir parce que de toute manière je ne peux pas vivre du yoga. A ce moment là c'est comme si j'avais eu un signe de la vie tu vois, qui voulait me montrer autre chose. Enfin moi je l'ai vécu comme ça, c'est à dire que toutes les portes au niveau du yoga se sont ouvertes. On m'a même appelé en disant voilà on cherche une prof de yoga à tel endroit etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que et bien finalement tout s'est matérialisé. Au moment où j'ai complètement lâché, j'ai plus été dans la force, tout s'est matérialisé pour que je ne reprenne pas l'architecture. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça voulait dire non seulement que j'expérimentais le fait que ce soit vraiment possible et je l'expérimentais de façon très matérielle. Je n'ai jamais repris l'architecture, ça va faire maintenant 5 ans. Je n'ai jamais regretté mon choix, bien au contraire. Et je te fais cette vidéo aujourd'hui pourquoi ? Donc la deuxième chose que je voulais te dire aujourd'hui c'est que moi je me suis fait coacher. Je me suis fait coacher pendant un an par Margot Klein l'année dernière, en septembre dernier. On est en septembre 2020. Et donc elle a réussi si tu veux à vraiment ce que je sois, ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire à vraiment m'aider à trouver qui je voulais être, comment je voulais être, qui j'étais vraiment en fait. Elle est venue si tu veux débloquer pour qu'à un moment donné je sois moi-même. Et moi-même ça n'a rien à voir avec les Porsche et le Champagne. Moi-même c'est quoi ? L'autonomie sous-tente, être dans des randos, faire des treks, être dans le désert, être au lac Baïkal, etc. Je suis à côté du lac d'Ajouls. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu es en montagne ? Comme là, tu vois, paysage grandiose, magnifique, pic de sceau. Donc en fait un coach, un coach c'est pas quelqu'un qui va te pousser, un coach c'est quelqu'un qui va t'accompagner, te guider pour venir débloquer, pour venir nettoyer, purifier avec ses outils. Parce qu'on a tous nos outils. Certains coachs vont être plus orientés sur des déblocages. Moi je travaille beaucoup avec l'inconscient, je travaille beaucoup avec le yoga, je travaille beaucoup corps et esprit. Voilà, chacun a sa façon de débloquer les gens. Et la dernière chose que je voulais te dire, c'est qu'en fait elle m'a appris en gros, elle m'a aidée à accepter finalement qui je suis. Puisque elle, elle coache les 1% de gens qui sont un peu hors normes. Et finalement je faisais partie de ces gens-là hors normes. J'ai une vie qui est complètement différente de la majorité des gens, je l'accepte, je suis moi-même, je suis ok maintenant avec ça. J'ai pas du tout le même quotidien que la majorité des gens et c'est ok. Donc moi ce qui me plaît c'est être en nature, tu l'as vu, en randonnée, etc. Et dans des choses vraies, authentiques, etc. Donc le plus intéressant c'est qu'au moment où je me suis permise d'être moi-même, tout s'est débloqué, les treks je les ai faits, tu l'as vu, tout le business en ligne je l'ai mis en ligne, mon école de yoga, tout ce que j'avais envie de faire, d'être libre je l'ai fait, j'avais envie de m'acheter une tente, de partir en autonomie je l'ai fait. Voilà, en fait c'est juste te permettre d'être qui tu es vraiment, de trouver vraiment qui tu es à l'intérieur de toi et de te l'autoriser en fait. Et en fait j'avais pas compris qu'en fait je m'autorisais pas à être qui je suis vraiment, à être qui je voulais être, parce que qu'est-ce qu'on va dire de toi, le jugement des autres, la famille, le clan, etc. Travailler sans forcer, travailler en se faisant plaisir, enlever tous ces conditionnements sociétaux, travailler différemment de la majorité des gens, etc. Donc en fait c'est en se permettant, en s'aimant entre guillemets, en étant vraiment qui on est, que tout s'est débloqué, et voilà, et aujourd'hui je suis super heureuse, parce que j'ai réussi à être dans tout ce que je voulais être aujourd'hui, les coachings, coacher les gens sur le corps et l'esprit, sur leur mental, et les amener eux aussi à s'autoriser, à trouver leur force. Voilà, donc en fait aujourd'hui c'est exactement pareil, si tu es une femme, un homme, etc. Ce message c'est pour, autorise-toi, autorise-toi à faire ce que tu as envie de faire, autorise-toi à te faire plaisir, autorise-toi à aller de l'avant. Et oui, tu peux te faire guider, accompagner par une coach. Moi je suis spécialisée par exemple en changement de vie, je suis spécialisée aussi entre le travail, entre le corps et ton mental, je travaille avec l'alimentation, le yoga, mais tous les coachs ne travaillent pas comme ça. Beaucoup de coachs sont sur le business, sur l'argent, moi je pars du principe que si tu te débloques et tu débloques à l'intérieur de toi, l'argent, le reste viendra en suivant. Voilà, il y a encore des gens, coucou, ça va ? Ouais, là il y a encore des gens, ils regardent, parce qu'on fait des vidéos, ils se disent, ah c'est qui ? Des vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada